Dans 5 jours, nous sommes appelés à nous exprimer pour le premier tour de l'élection présidentielle. Mais à la Toulouse School of Economics, le scrutin a déjà débuté. Karine Van der Straten y est chercheuse et depuis fin mars, elle propose aux internautes de voter pour les candidats, mais selon des modes de scrutin différents de celui en vigueur en France. Maintenant l'objectif c'est d'essayer de comprendre la manière dont les institutions démocratiques, donc ici en plus particulièrement le mode de scrutin, la manière dont on élit le président de la République, va impacter à la fois le résultat de l'élection, qui est élu, mais aussi les poids relatifs des différents candidats dans une élection. L'expérience est menée pour la première fois sur internet, mais Karine Van der Straten avait déjà testé son dispositif en 2002, avec de vrais électeurs sortant des urnes. Le mode de scrutin alors choisi était le vote par approbation, et si Jacques Chirac arrivait en tête, l'impact sur les autres résultats était loin d'être anodin. Lionel Jospin arrivait très nettement en seconde position, et que François Bayrou et Jean-Marie Le Pen étaient en concurrence pour la troisième place. Hollande élu selon le scrutin mexicain, Sarkozy réélu selon le vote alternatif en vigueur en Irlande, il vous reste six jours pour vous décider. Les résultats seront connus dans la semaine suivante, le second tour de la véritable élection.